Pierre Péhan, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Brest, où vous venez à la librairie Dialogue de nous présenter votre nouvel ouvrage Carnage, un livre-enquête, un livre-somme, de nombreuses enquêtes que vous avez menées en Afrique. Alors, suite à Noir Fureur, Blanc Manteur, vous prenez le contre-pied d'une situation qui, médiatiquement parlant, est très consensuelle. Effectivement, le point de départ, c'est la continuation de mon précédent livre qui dit quoi ? Qui, effectivement, dit qu'on ne peut pas réduire la tragédie rwandaise à une histoire de bons et de méchants. Les méchants étant les Hutus, tous des génocidaires, et les Tutsis, tous des bons, des génocidés. Et donc, je dis qu'en fait, il s'agit d'une guerre civile. Et le point de départ de toute mon histoire, c'est de dire que le génocide qui existe bien a été déclenché par un attentat contre l'avion qui transportait l'ancien président du Rwanda. Et moi, je dis que le commanditaire de cet attentat, c'est le président actuel du Rwanda. Et donc, je montre comment la communauté internationale, et plus spécifiquement les Américains et les Britanniques, qu'on fait en sorte de réduire, de canaliser l'information sur un seul pan de cette tragédie. Et donc ça, c'est toute une partie, déjà, de mon livre. Qu'est-ce qui pourrait arriver à l'aboutissement de ces conflits ? C'est vrai que quand on regarde une carte aujourd'hui, on voit bien que tout le Zahir, enfin, l'ex-Zahir n'est pas stabilisé, l'est du Zahir n'est pas stabilisé, qu'il y a bientôt des élections et tout le monde redoute ce qui va se passer. C'est un des fils rouges aussi qui ont fait que j'écrive ce livre. C'est ce qui s'est passé dans l'ex-Zahir en 1996-1997. Et comment ? À cause de la désinformation. Puisque, au fond, tout ce qui s'est passé autour de la tragédie rwandaise, il y avait, ce que j'ai dit tout à l'heure, la version officielle, c'est qu'il y a des bons et des méchants. Et donc, comme les bons pourchassaient les méchants, qui étaient tous censés être méchants, pourchassaient les Hutus au Congo, dans l'ex-Zahir, eh bien, la communauté internationale n'a rien dit. Donc, voilà, ça, c'est une chose. Autrement dit, il y a eu des centaines de milliers, voire des millions de morts qui ont été faites dans le silence quasi total de la communauté internationale qui voulait fermer les yeux puisque c'était les méchants qui étaient traqués. Et donc, voilà, j'essaie, au fond, d'élargir et de montrer que la tragédie rwandaise ne peut se comprendre que dans un contexte beaucoup plus large avec des agendas de différents pays africains et qu'il ne faut pas seulement se contenter de regarder ce qui s'est passé à l'intérieur du Rwanda entre Hutu et Tutsi, qu'il faut déjà aller au-delà pour comprendre, c'est-à-dire regarder du côté de l'Ouganda, puis après, derrière l'Ouganda, de voir les pays qui ont soutenu le nouveau patron de l'Ouganda et ensuite de regarder vers Khartoum. Autrement dit, c'est de revoir toute la carte d'Afrique et voir les changements, les influences. Et j'ai oublié de dire aussi, dans les changements, évidemment, c'est le poids des multinationales, la redéfinition des changements dans le partage des richesses. Alors, j'ai conscience que c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il m'a fallu 580 pages pour expliquer tout ça. Et c'est vrai que résumer en quelques minutes, ce n'est pas tout à fait simple. C'est pour ça qu'il m'a fallu 580 pages.